Bon les amis, faut qu'on discute, faut qu'on discute, ce qui se passe est incroyable et je suis passé à côté. Alors les amis, cette vidéo sortira après la bêta d'Epicube, c'est à dire qu'au moment où vous verrez cette vidéo, le serveur sera de nouveau fermé. Les amis, on se retrouve aujourd'hui sur le serveur Minecraft Epicube, Epicube avec un K bien évidemment. Ils sont en bêta donc actuellement, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 10 février, voilà, au moment où je tourne cette vidéo et il y a une bêta. Donc le serveur Epicube, je le rappelle pour ceux qui ne le savent encore pas, pas encore plutôt, le serveur Epicube, donc clin d'œil à l'ancien Epicube, voilà, où ils reprennent un peu les modes de jeu. Et pourquoi, pourquoi je le découvre seulement maintenant mais je suis trop hypé ? Regardez derrière moi, juste ici, PVP swap, 13 joueurs en jeu, donc 13 joueurs en jeu d'ailleurs ça veut dire que c'est bon, on va pouvoir lancer une game. Les amis, ça y est, ils ont mis du PVP swap, j'ai beaucoup trop hâte, c'était vraiment un des modes de jeu que je préférais sur Epicube, et je pense pour beaucoup. C'est à dire, qu'est-ce qu'on aimait sur Epicube à l'époque ? Clairement, alors moi c'était l'UH Seren, le Fallen Kingdom et le PVP swap, il y avait aussi le Pitchhout, je m'amuse un petit peu. Enfin bref, et là ils ont mis le PVP swap, donc évidemment c'est en bêta, je pense, j'espère pas trop, mais il risque d'y avoir des bugs. Donc on va lancer une game en PVP swap, jouer, et c'est parti. Donc je vais découvrir en direct, voilà, enfin en direct on est en vidéo, mais je veux dire, vous avez probablement tous déjà essayé la bêta et vous savez probablement à quoi ça ressemble. Mais moi je n'ai pas encore découvert, nous sommes lundi 10 février, donc au moment où je fais cette vidéo, vous verrez je pense cette vidéo en fin de semaine. Et enfin cette vidéo sortira en fin de semaine j'imagine. Et du coup voilà, je vais découvrir ça, ça va être bien sympa, donc c'est vraiment trop cool. Première analyse, le petit hub là d'attente, c'est le même que le hub qu'on avait sur le Fallen Kingdom, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais du coup voilà. Donc je rappelle, je rappelle vraiment que c'est une bêta, donc s'il y a des problèmes, s'il y a des bugs, bah c'est tout à fait normal. Et c'est le but du jeu, il faut mieux qu'il y ait des bugs maintenant évidemment que lorsque le serveur sera vraiment ouvert. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai vraiment hâte que tout soit vraiment au point et qu'on puisse enfin jouer. PVP Swap, élément par Epicube, ça y est, ça commence dans 5 secondes. On a une petite musique là ? Ok, le décompte c'est parti. Donc ne me jugez pas par contre au niveau de mon niveau. Je rappelle le but du PVP Swap, en gros on est sur des îles volantes, c'est ça. Et il faut se stuff et après on se fait TP. Donc là on a quelques minutes de préparation. Il faut juste qu'on se chope des coffres, voilà on en a juste ici. On se chope des coffres, on se stuff, après on se refait TP et puis on doit être évidemment le dernier survivant. Il n'y a pas de, j'ai pas de stick sur moi. Ah attendez, attendez j'ai une idée, je vais casser le bois. Je vais me faire un stick et je vais me faire une épée en fer, comme ça je suis sûr de pouvoir me faire ça. Ok, alors est-ce que, il est passé où ? Il est là. Très bien, donc on va pouvoir se faire un stick. Donc je ne vais pas vous mentir, là il y a une table de craft. Je ne vais pas vous mentir que ça me fait plaisir. Alors on va un peu regarder la map, à quoi elle ressemble. Mais ça me fait plaisir, putain, un retour de PVP swap à l'ancienne quoi. Ah ouais, on peut miner du fer comme ça, d'accord. Ok, ça ressemble, alors évidemment c'est pas du tout les mêmes maps qu'à l'époque, c'est totalement normal. Ah ok, c'est un raccourci j'imagine. Il y a peut-être des coffres derrière, non ? Non, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc là normalement on ne peut pas, putain mais il y a du parcours et tout. Oh c'est marrant ! Ah oui, ils se sont fait un petit kiff quand même, ils se sont fait un méchant kiff. Ok, sharpness, oh sharpness, sharpness, attendez, ne bougez pas. Alors où sont les tables d'enchant et les enclumes ? Ça tu vois, ah bah là il y a une enclume. Donc on va, écoutez, on va fusionner, on va fusionner ça. Voilà, et on va faire ça plus ça, non, ça plus ça, sharpness 1. Parce que je ne sais pas où sont les tables d'enchant pour le coup. Je ne sais pas du tout où elles sont. On va découvrir ça au fur et à mesure. Oh, il y a du parcours à faire, c'est assez incroyable. Mais du coup là, il n'y a pas encore de PVP activé normalement, je ne suis pas sûr. Il me semble que le PVP n'est pas encore activé, dans tous les cas, ok, ici ça a été pillé. On va quand même faire attention au cas où. Il me semble que c'est deux minutes de temps de préparation, je ne sais pas s'ils ont changé ça, donc on va voir ça. C'est cool. On va voir. Ne me jugez pas du coup au niveau du PVP, vous vous doutez bien que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de PVP swap et que je n'ai pas fait de PVP tout court. Sachez que clairement... Oh, ça y est, le PVP est activé, d'accord. Ah bah oui, on se fait TP maintenant. Ok, donc c'est parti. C'est parti mon kiki. Donc là, je vais crever globalement. On va tout faire pour ne pas crever. Et voilà, donc il y a des joueurs là. Donc on est quatre normalement, si ça n'a pas bougé, on est quatre sur chaque île. Là, j'en vois deux là-bas. C'est en train de se poursuivre. Il doit y en avoir un autre. Ok, c'est bon. Il l'a buté. Ok, bon, il m'a vu. Écoutez, on va essayer de faire une petite technique un peu fourbe. C'est-à-dire que je suis en sneak et je vais le prendre à son insu. Il ne sait pas que je suis là. Ah. Ah. Ah non, il a compris qu'il y avait une douille. Il a compris qu'il y avait une douille. Alors, attendez. C'est parti. Je l'ai pris par derrière, ça ne se fait pas. Il faut faire gaffe. Il y a peut-être des potions. Oh, waouh. D'accord. Donc, ça se passe comme ça. Alors, vous avez perdu. Vous êtes en mode spectateur. Slash re pour relancer. Ok, on peut faire ça assez rapidement. Ok. Bon, les temps d'attente, ils sont bons par contre. Ok. Et on a des kits. Ah, mais bien sûr, j'avais oublié. C'est le retour des kits et c'est les mêmes. Le kit alchimiste, le kit bourrin, enchanteur, mineur, roublard. Moi, je prenais toujours le kit enchanteur pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui me suivaient à l'époque. Ça, par contre, c'est génial qu'ils aient remis exactement les mêmes kits. Donc, comme ça, ça donne plus de chances d'avoir des bouteilles d'XP et des livres enchantés. Et ça, c'est super pratique, tout simplement, pour faire des enchants. Je pense que c'est, quoi qu'il arrive, le meilleur des kits à avoir. Parce que, entre nous, le kit alchimiste, ça donne des potions, remarque. Les potions, ça peut grave sauver la vie. Eh, j'ai froid, c'est un truc de ouf. J'ai la chair de poule. Le kit bourrin, ça donne une épée et du stuff en cuir P2. Je vois pas trop l'intérêt, étant donné qu'on en a quand même assez facilement. Et le kit mineur, une pioche, une hache, des minerais. Bon, ok. Et roublard, des TNT, des toiles d'araignée. Ah, je sais. Et il me semble que... Ah ouais, une tête de poulet. C'est vrai ! En PVP swap, il y a les têtes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Et c'est pour ça que j'adorais. Et que je détestais aussi en même temps ce mode de jeu, parce que ça me faisait rager. On a des têtes, en fait, les têtes, par exemple, des têtes de chauve-souris. Eh ben, ça pillait l'inventaire de tous les ennemis. Les têtes de poulet, ça donnait des dégâts, en fait, aux joueurs. En fait, il y avait des poulets qui attaquaient les joueurs. Ah, c'était marrant ! Ah, c'était marrant, ça rappelle la bonne époque, pour le coup. Du coup, c'est parti ! C'est parti, on va essayer de faire ça bien. Et puis, voilà. Bon, c'est cool, en tout cas. Il n'y a pas eu de bug. Il n'y a pas eu de bug, en tout cas, sur cette première game. Donc, ça, c'est assez sympa. Ok, du coup. Attendez, est-ce qu'il y a un four ? Il n'y a pas de four. Il n'y a pas de four, il n'y a pas de four. Je n'ai pas récupéré ça. Vivement que j'ai ma nouvelle souris. Là, bientôt, je vais avoir une nouvelle souris, parce que j'ai vraiment du mal, là. Il faut vraiment que je me remette à fond au PVP Minecraft. Donc, là, le PVP n'est pas activé, je le rappelle. Ok, lui, il a déjà pillé ce coffre. Ici, je n'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un, donc on va aller checker s'il n'y a pas des coffres. Ah, s'il y a quelqu'un, putain. Coup dur, on va vite aller là avant qu'il y aille. Il y a de la sourisienne. Oh, non, il y va. Non ! Dégage ! Dégage ! Putain, il m'a bloqué ! Oh, putain ! Il m'a tout pillé. Je n'ai pas d'épée, je n'ai rien. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, attends. Bonjour. Je ne sais pas quoi faire. Oh là là. Et là, tu vois, dans... Voilà. Voilà, désolé pour le four à corps, mais j'ai trop froid. J'ai dû mettre mon petit pull, mon petit pull M-Colo. Je le rappelle, d'ailleurs, les amis. Je le rappelle que j'ai une petite boutique. Une petite boutique de merch, merch, merch. Je ne sais pas comment on dit, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez voir, en fait, les petits articles. Donc, il y a des suites, des t-shirts, tasse M-Colo. C'est tout. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, globalement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et par contre, il n'y a personne qui rejoint le PVP swap. C'est incroyable. Yes ! On est 16 joueurs, enfin. Bon, je trouve ça presque insupportable, ce bruit-là, à chaque fois de décompte. Mais bon, on va s'y faire. On va s'y faire. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon humble avis. Alors, j'espère cette fois-ci qu'on va avoir une épée, quand même. OK, une hache, c'est déjà pas mal. Regardez, je n'arrive même plus à prendre... Oh là là, je n'ai vraiment plus l'habitude de jouer en mode rush. Genre, je suis sûr qu'il y a des trucs cachés, en vrai, non ? Même pas, il n'y a que ça, en vrai. Bon, j'ai une hache, c'est déjà ça. J'ai une hache, c'est déjà ça. On va aller directement sur l'île d'à côté. Sans se casser la gueule, bien sûr. OK, alors, on a dû faire... Ah, bah ouais, pas mal. Mais où c'est qu'on aurait un four ? Putain, avec tout le fer que je me fais, je peux me faire un staff en fer, là. Où c'est qu'il y a un four ? Alors, personne n'est allé au milieu encore, je crois. Ah, si, il y a déjà quelqu'un au milieu. Malheureusement, mais est-ce qu'il a déjà pris le coffre du middle ? Ça, c'était la technique aussi, c'était toujours de prendre le coffre du middle. Ouais, j'ai été pris. Et là, il y a deux diams, il y a deux diams. Mais je ne peux rien crafter. Je ne peux rien crafter parce que je n'ai pas de four. Comment je fais pour avoir des fours ? Genre, il faut miner de la cobble, mais je n'ai pas de pioche. Il faut vraiment que j'ai la technique. Il faut vraiment avoir la technique. Et là, pour le coup, je ne l'ai pas. Je ne vais pas vous mentir. Donc, écoutez, on va se faire une pioche en bois, écoutez. Mais ouais, du coup, je pense que le kit mineur va être beaucoup plus intéressant maintenant. Le kit mineur va être beaucoup plus intéressant, en vrai, que le kit enchanteur. Parce qu'actuellement, sur cette map, il n'y a pas de four. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de four. Ça se peut, il y en a. Et my bad, mais voilà. Alors, il me faudrait huit cobble. Comme ça, je peux me faire un petit four. Alors là, si j'arrive à le faire, bien sûr. Ah, je suis très mauvais. Il serait temps que je me remette. Et puis, fais-moi chauffer ça. Ouais, mais je n'ai pas de combustible. Mais je suis un gogol. Alors, attendez. Hop. Je suis sûr qu'il y a plus simple, mais bon. Pour le moment, je ne vois que ça. PP activé. Non, non, redonne-moi ça, en fait. Bon, bah, voilà. J'aurais pas pu faire comme je voulais. Est-ce qu'il y a encore des coffres à choper ? On est sur une nouvelle île, par contre. Ah, une épée. 5 at-day damage, 9 at-day. Ah, bah, il faut mieux. Il faut mieux ça. Si je peux choper une enclume, par contre, je peux me faire... un truc assez sympa. Ce serait assez sympa. Vas-y, je vais aller sur l'île d'à côté. On ne va pas chercher la merde. Voilà. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est pour ça que j'adore Minecraft. C'est parce que c'est un jeu de qualité. Oh là là ! Vas-y, c'est bon, allez, c'est pas grave. Excusez-moi, je rage, mais j'aurais pu faire ça. Voilà. Non, mais il faudra m'expliquer, des fois, pourquoi ça fait ça. On va plutôt... Oh, vas-y, c'est bon, là. Et donc là, maintenant, j'ai... Oui, donc j'ai le kit mineur, qu'on soit bien d'accord. Donc là, potentiellement... Voilà, j'ai une pioche. Eh bien, les mecs, je ne vais pas perdre plus de temps que ça. Je vais aller rush direct avec ma pioche en fer. Et tout le monde l'a déjà fait. Non, j'y suis, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Je suis le premier. Premier diamant. Le coffre a déjà été pris, mais au moins, j'ai les deux diamants. Ok, donc c'est pas mal. Ah, on peut monter en haut. Ah, putain, j'ai pas tout vu. À mon avis, en montant en haut, on a des trucs assez sympas. Du coup, je retourne ici, tout simplement, pour prendre ça. Il me faudra juste... Il n'y a pas de bois, gros. Il n'y a pas de bois ? Là, j'en ai. Putain, j'ai flippé. J'ai flippé de ouf. Hop, voilà. On va tout simplement se faire une petite épée en diams. Alors, pas sûr que j'arrive. Désolé pour le bruit d'iscord, c'est bien chez moi. Ok. Là, j'espère que ça va pas bugger. Alors, évidemment... Allez, un big up. Une épée en pierre, on s'en fout. Tac, 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 je prends quand même. Et du coup, là, je vais pouvoir me faire... Attendez. Ça, plus... Ça. Parfait. Ok. Nickel. Nickel, nickel. Bah, je pense que là... Bon, déjà, on a plus de chances de s'en sortir. J'ai pas de stuff, par contre. J'aimerais bien voir ce qu'il y a en haut. Je vais découvrir un peu en retard, mais... Je vais monter pour voir ce qu'il y a en haut. Parce que je vois que tout le monde se réfugie en haut, mais je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a une table d'enchant, en vrai. Oh, waouh. Des coffres et tout. Je suis pas très, très fan de la map, hein, pour le coup. Je suis pas... Ouais, je suis pas très, très fan de la map. Après... Ah ouais, il y a une table d'enchant. Ouais, bon, là, du coup, ça me sert plus à rien. J'aurais dû enchanter d'abord, en fait. J'aurais dû enchanter d'abord. Putain, je me suis fait couillonner. Mais je savais pas qu'il y avait une table d'enchant en haut. Maintenant que je le sais, ça va quand même changer la donne. Pour de futures parties, je pourrais faire un petit peu plus attention. Il y avait une table d'enchant ici ? Tu te fous de ma gueule ? Il y avait une table d'enchant là ? Oh non, mais je suis un boulet. Je suis un gros boulet. Ça y est, je vais avoir plein de pouces rouges sur la vidéo. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, let's go. On va voir si on peut faire quelque chose de cool. Du coup, il y avait une table d'en... Ça me casse les cou... C'est typa, c'est typa. Donc là, j'ai toujours le kit mineur, je le rappelle. Cette fois-ci, je vais éviter de tomber dans les trous. Par contre, ce serait vraiment sympa. Et puis surtout, maintenant que je sais enfin où sont les tables d'enchantement, je vais pouvoir faire des enchantes. Et j'ai pas de pioche. Putain de ta mère. Pardon, excusez-moi. C'était un peu vulgaire ce que j'ai dit. Alors, on va vite aller là-bas. Mais bon, le diamant, il va déjà être pris quand j'aurai une pioche, évidemment. Je me suis fait calotte. J'ai une pioche ici. Je perds pas de temps. Je perds pas de temps, j'ai dit ! Mais c'est pas vrai, comment ça bug ? Mais il faudra m'expliquer pourquoi Minecraft, c'est comme ça. Il faudra m'expliquer. Ce jeu que j'ai adoré quand j'étais petit, il a tout pris. Bâtard ! Il a pris le diamant ! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai perdu du temps, de l'argent, de la sueur et de la thune. Allez. C'est pas grave. Allo ? Donc là, évidemment, voilà. Tac, 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 tac. Ah, par contre, c'est pas grave. Je vais pouvoir me faire une petite épée en fer que je vais pouvoir, du coup, de ce pas enchanter. J'ai du lapis sur moi, j'ai de l'XP également. Voilà. Donc, on va ici. On enchante. On se retrouve avec un Sharpness 1 qu'on va pouvoir fusionner avec le bouquin Sharpness 1. Ce qui va nous donner un petit Sharpness 2. Et là, on est plutôt pas mal. Là, on est un petit peu mieux qu'avant, quand même. Bon. Je dis ça à chaque fois. Et puis, alors, soit je tombe dans le vide, soit je me fais prendre par derrière. C'est toujours les petits problèmes qui arrivent aux YouTubeurs M. Colo. Voilà. La luminosité n'est pas bonne. Je suis désolé, c'est le soleil, en fait. C'est incroyable. Et j'ai pas envie de fermer les rideaux parce que je suis en pleine partie. Et puis, surtout, parce que j'aime bien le soleil. Donc, voilà. Ma tête est blanche comme du lait. Mais c'est comme ça. C'est pas grave. On fait avec. On continue de vivre tout de même. C'est pas très pro. De toute façon, M. Colo, il fait que 10 vues. C'est bien connu. Donc, c'est pas grave. Voilà. Ah, ces coffres-là, j'ai oublié de les regarder. Non, c'est bon. Y'a rien. Bonjour. Donc, le PVP n'est pas actif. Et je me demande, avant qu'on se fasse swap, quand c'est écrit PVP actif, vous pensez que le PVP, il est actif, genre quelques secondes avant le TP ? Ça, c'est intéressant à savoir. PVP activé, par exemple, là. Bon, là, j'ai personne à qui taper, mais... Ok, c'est parti. On va tout dégom-gom. Comme là, on va même pas aller voir les coffres, parce que je sais qu'ils sont déjà pris. On va aller tout défoncer. Ah, tu sais quoi ? Je vais monter en haut, je vais les attendre, parce que je suis un gros salaud. Et parce que je ne sais pas jouer, tout simplement. Non, je rigole, mais je vais mettre un peu en hauteur, comme ça. Comme ça, déjà, je vais pouvoir prendre par surprise. Et puis voilà, tout simplement, on passe un bon moment. Par exemple, lui, là. Ok, là, par exemple... Oh non, 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 non ! C'est bon, mon épée, elle va bien. Et voilà, ça, c'était ce que je disais, les têtes de chauve-souris. C'était génial, ça. Tu te faisais voler... Ah bah, je me suis fait voler ma bouffe. Ah bah, c'est super, ça, je vais faire comment pour Eugène ? Je me suis fait voler ma bouffe. Ça, c'était vraiment le truc qui me faisait rager. Alors, lui, il s'est mis en sneak. Le mec, il monte les échelles. Ah ! Voilà, premier kill de... Premier kill sur l'épicube. Et donc, j'ai une tête de caméléon. Normalement, il me semble... C'est les mêmes qu'avant. Il me semble que, du coup, si quelqu'un me tape, je disparais. Enfin, je serais invisible pour lui. Il me semble que c'est ça, la tête de caméléon. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Par contre, là, je vois un joueur en bas. Alors, mon pote... Il monte l'échelle. Et bah, j'ai eu de la chance. Ok, donc, je viens d'activer une tête. Je vous avoue que je ne sais pas laquelle j'ai activé. J'aimerais bien manger pour Eugène. Donc là, il ne me reste plus qu'un joueur sur cette île, normalement. Si j'ai pas de... À moins que tout le monde soit mort. Et là, normalement, on va se faire TP bientôt sur une autre île. Ah ! Il y a encore un joueur, en effet. Il monte l'échelle aussi. Il est là. Il est là. Il est là. Il ne sait pas que je suis là. Oh, il est fou de faire en chante. Oh, putain. Bon, là, je n'avais aucune chance. Je n'avais aucune chance contre lui. Bien joué à lui. Bon, très bien. Bon, on va quitter cette fois-ci. C'est bon. On ne va pas attendre 30 ans à chaque fois entre chaque game pour faire ça. Ok. Bon, bah, voilà. Bon, écoutez. Oui, c'est vrai que j'ai un skin qui est différent. Attendez, si je fais slash sneak. Hop, je change de hub. Voilà, c'est de nouveau moi. Ah, parfait. Comme ça, on va voir tout le monde dans le chat. Ah, bah, c'est bon. Je suis tout seul dans le hub. Non, parce que sinon, on aurait tout le monde. Eh, t'es qui ? Du coup, voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, au moins, vous retrouvez votre M. Colo qui fait des fails assez incroyables. Parfait. Très bien. Bon, merci d'avoir vu cette vidéo. Pouce bleu si elle vous a plu. Regardez la position que j'ai sur Minecraft. C'est génial. Incroyable. Grosse ambiance. Rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était M. Colo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada